Nous accueillons aujourd'hui Nathalie Sonnac qui est professeure en sciences économiques à l'université Panthéon-Assas. Elle a été membre du CSA. Elle est actuellement présidente du conseil d'orientation et de perfectionnement du CLÉMI qui, comme vous le savez peut-être, est le centre de liaison de l'enseignement des médias d'information qui est en charge d'initier nos élèves à la pratique des médias. Alors, elle est spécialiste des médias, de l'industrie des médias, à l'ère numérique et de l'économie de la presse auquel elle a consacré plusieurs ouvrages. Nous la recevons aujourd'hui à l'occasion de la publication de son dernier livre « Le monde des médias, une urgence démocratique » où elle décrit un combat, je dirais, de David contre Goliath, celui des médias traditionnels face aux géants du numérique, même si le secteur de l'audiovisuel français, l'un des protagonistes de ce combat, est une entreprise à part entière, dit-elle, puisqu'il pèse 10 milliards d'euros pour 100 000 emplois, ce qui n'est pas rien. Je vais lui laisser la parole et puis on essaiera de compléter tout ce qu'elle nous dit par nos questions par la suite. Avec plaisir. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, Jean-Claude Charrier et donc toute l'équipe de l'Observatoire des médias pour cette invitation. Je suis ravie de vous rencontrer et d'avoir ce public en face de moi pour vous présenter effectivement mon dernier essai qui s'intitule « Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique ». Je suis ravie de vous le présenter. J'essaierai de vous tracer les grandes lignes de ce que j'ai voulu montrer, de certains appels de thèse. On aura l'occasion d'en discuter. C'est justement de laisser la place aussi aux échanges et aux questions. Et j'aurai plaisir d'y répondre, en tout cas tenter d'y répondre. La problématique et cet ouvrage-là, quelle était l'ambition de ce livre ? C'est effectivement, je suis professeure en sciences de l'information, spécialisée en économie des médias. Mais j'ai également passé six années au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est une instance de régulation de l'ensemble du secteur. C'est-à-dire à la fois les chaînes de télévision, mais également les radios. Aujourd'hui, ça s'est étendu aux plateformes de partage de réseaux sociaux. Mais cet ouvrage, c'est vraiment, lorsque j'en suis sortie, j'ai fait une année de réflexion en revenant à l'université. Et c'est vraiment une alerte, une alerte au pouvoir public. Alors j'aime beaucoup cette expression de David contre Goliath. On aura certainement l'occasion de reprendre ce point-là. Mais j'avais envie de soulever les enjeux, notamment que les pouvoirs publics rencontraient, notamment les enjeux de souveraineté numérique, mais également des enjeux de démocratie. Et c'est la raison pour laquelle, en surlignement, il y a le nouveau monde des médias. Mais en dessous, il y a effectivement la ligne d'une urgence démocratique. Alors peut-être pour vous présenter ce paysage, peut-être qu'il y a une vingtaine d'années, c'est vraiment l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est encore un peu plus long dans le temps, mais néanmoins, on peut estimer que c'est à peu près 20 ans que ces nouvelles technologies de l'information, de la communication, des médias, ce qu'on appelle les médias sociaux qui sont arrivés dans nos familles, dans notre vie, et qui nous donnent, et je pense que c'est important quand même de commencer par ça, qui nous donnent à tous cette possibilité de poster des contenus, de s'exprimer, de partager avec d'autres. Ces médias sont aussi, parce qu'on les décrit beaucoup et je vais y participer, mais il est important de noter qu'ils sont aussi des supports d'expression directe, une véritable révolution pour la liberté d'expression, la liberté de communication, cette possibilité d'échanger, de partager avec d'autres, c'est l'accès à des connaissances, à du savoir, mais c'est aussi l'accès à nous tous, des mouvements comme les Révolutions ou les Printemps Arabes ou les Révolutions comme MeToo ou bien d'autres événements, révolutions de ce type-là, mais c'est une constitution finalement d'agrégations de communautés qui peuvent échanger, partager, et on voit bien que tout le monde s'en est emparé, et ça dans toutes les sociétés. Alors depuis 20 ans, effectivement, ces nouvelles technologies de l'information et de la communication sont entrées dans nos vies. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pas dans tous les secteurs, parce qu'on sait qu'ils sont présents dans l'automobile, dans la pharmacie, dans l'industrie pharmaceutique, dans la recherche, dans la finance, dans la banque. Moi, je me suis intéressée parce que c'est mon domaine de spécialité, parce que j'aime profondément le monde des médias. Donc à la fois, les mondes des médias, c'est du divertissement, des films, des séries, des documentaires, des émissions de flux que vous connaissez certainement, mais c'est également évidemment de l'information, de la fabrique de l'information. Et on constate aujourd'hui que nos pratiques, à la fois de divertissement et informationnel, eh bien, sont devenues majoritairement numériques. Alors on le dit souvent de la part des plus jeunes, en disant « Ah oui, mais les jeunes, les plus jeunes sont sur les réseaux sociaux ». D'ailleurs, les chiffres, les statistiques le mettent en évidence. Mais il ne faut pas se tromper, ce sont 69% des Français, donc du plus jeune âge jusqu'au plus âgé, qui consultent l'actualité sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, dans cet univers de l'information et du divertissement, quels sont les acteurs qui dominent ? Eh bien, ce sont des plateformes, ces plateformes numériques qu'on appelle souvent les GAFA, de par leur acronyme, pour Google, Apple, Facebook, Amazon. On peut même ajouter le M pour Microsoft. Ce sont des acteurs qui ont pris une place absolument dominante dans cet univers-là, puisque aujourd'hui, Facebook est la première plateforme d'accès à l'information. YouTube est la première interface audiovisuelle des moins de 30 ans. Et si je prends encore Amazon, c'est la plus grande bibliothèque du monde. Donc on voit que notre espace informationnel et du divertissement est vraiment embarqué dans ce monde numérique avec ces acteurs-là. Ce qui est intéressant de regarder dans ces transformations qu'on va balayer ensemble, les transformations, c'est notamment la transformation de l'espace public. Alors l'espace public au sens d'Abermas, c'est un espace public où le journaliste, l'expert, le politique avaient le monopole de la fabrique de l'information, de la diffusion, de la distribution. Clairement, l'arrivée du web de zéro, du numérique pour aller vite, eh bien a complètement explosé cette donne-là. Finalement, le journaliste n'est plus du tout tout seul à produire de l'information, à la diffuser, à la distribuer. Pas du tout. Dans ce monde aujourd'hui, notre espace public numérique, eh bien les médias ne sont plus les seuls à fabriquer et à produire, à distribuer de l'information. Nous sommes tous devenus médias. Peut-être faire un petit sondage ici, mais qui n'a pas, plus facile de le dire à l'inverse, qui n'a pas un smartphone, je dirais pas un iPhone, mais un smartphone. Donc qui n'a pas dans cette salle un téléphone portable connecté ? Eh bien, je ne vous félicite pas. Eh bien, exactement. Mais vous imaginez, là, d'ailleurs, à peu près une centaine de personnes, eh bien, la quasi-totalité de la salle bénéficie à un téléphone portable. Lorsque je pose cette question, un amphi des théâtres de mes étudiants qui sont inscrits en licence ou en master, eh bien, je n'ai même pas sept pour ces deux personnes qui lèvent le doigt tout le monde, là. Mais on voit bien que ça s'est totalement généralisé. Donc nous sommes devenus tous ou quasi tous médias. Alors ces transformations, elles se traduisent par des révolutions, trois types de révolutions. Une révolution économique, une révolution technologique et une révolution d'usage. Par entrée dans toute... Et j'espère que vous aurez l'occasion de le lire et on y reviendra dans les questions. En attendant, dans ces révolutions techniques, pour aller vite, eh bien, finalement, notre téléphone nous permet de lire, de regarder un film, une série, de regarder de la télévision. Il nous permet d'écouter aussi de la radio grâce à ce petit téléphone portable. Je peux également le faire en direct. Je peux également accéder à de l'information ou du divertissement en différé. Dans cet nouveau paysage, donc, on voit bien qu'il y a une transformation de nos usages et de nos pratiques. Et puis, il y a une transformation, une révolution économique parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont décidés d'investir dans ce nouveau secteur. Ces acteurs sont à la fois des fournisseurs d'accès à Internet, Vauxbox, par exemple. C'est également des acteurs que l'on appelle des natifs du web, c'est-à-dire, en fait, qui n'existaient pas avant l'arrivée du numérique et qui, aujourd'hui, sont tout à fait présents dans l'espace numérique. Ce sont des acteurs comme des Netflix, des Amazon Prime, vidéo, qui sont des Disney+, qui sont des plateformes de services de vidéos à la demande. Tous sont des acteurs qui ont investi ou des fournisseurs d'accès à Internet qui ont investi dans un champ dans lequel, finalement, qui était complètement investi par des médias traditionnels. Mais aujourd'hui, ce sont des acteurs. Alors, qui sont ces acteurs ? C'est des acteurs qui participent de cette mutation numérique du monde où on s'aperçoit qu'à la fois tout est en réseau, c'est-à-dire que tout est connecté jusqu'à ce que nos objets soient également connectés. Et puis, tout est mis en données, c'est-à-dire que tout est transformé en langage basique, linéaire du 0-1 qui nous conduit à partager en permanence cette donnée. Alors, cette donnée qu'on appelle même la sorte de pétrole du XXIe siècle, puisqu'elle est au cœur de l'économie numérique, où l'ensemble des acteurs du numérique vont collecter massivement l'ensemble de nos données. Alors, comment ils font ? Tout simplement parce qu'on échange, on partage, on poste, on aime. Alors, on va liker, on va ne pas aimer, mais c'est aussi une information. On va s'échanger des informations, des textes, du son, des images. Et puis, ces échanges et cette matière, donc on voit bien que la donnée est une matière première. Et ces acteurs-là exploitent, les acteurs du numérique en ligne exploitent cette matière première qu'est la donnée avec des algorithmes de l'intelligence artificielle et qui fermaient surtout une compréhension réelle de nos usages, de nos pratiques et qui nous connaissent bien. Alors, ils nous connaissent tellement bien qu'il y a une sociologue et anthropologue américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff et qui, elle, nous dit que les big tech, comme on appelle les grandes plateformes, nous connaissent mieux que nous-mêmes car ils peuvent prédire nos émotions, nos orientations sexuelles, nos préférences politiques. Donc, ils ont une connaissance qui est supérieure à notre propre connaissance que l'on peut avoir de nous-mêmes. Alors, clairement, dans cet espace-là, les médias évoluent et ont changé de paradigme. Alors, ces transformations, elles sont clairement systémiques et elles remettent à la fois en cause les principaux acteurs puisque les médias traditionnels sont déstabilisés et se font concurrencer par ces nouveaux acteurs. Mais en même temps, on constate que ces nouveaux acteurs ont la capacité de changer les règles du jeu démocratique. Et c'est là que ça commence à le bas blesse. Alors, dans cet environnement numérique, ce que l'on peut poser comme constat, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Peut-être le constat premier que je relèverais, c'est le constat qui est paradoxal. Pourquoi ? Parce qu'on est face à un espace, on est dans un espace informationnel numérique qui est beaucoup plus large. On a accès à beaucoup plus d'informations. On a beaucoup plus de sites. Il y a beaucoup plus de blogs. Les médias sont présents en ligne, mais ils sont aussi présents hors ligne. Donc finalement, que ce soit de la presse écrite, magazine, quotidienne, régionale, ou encore que ce soit des chaînes de télévision et de radio. Donc on voit bien qu'on a finalement un espace informationnel avec des acteurs qui sont plus présents, qui sont beaucoup plus importants. Mais pourtant, il apparaît comme un espace démocratique plus large, mais moins démocratique. Donc on a un espace informationnel plus large, mais paradoxalement moins démocratique. Donc il y a une concentration de pouvoir entre les mains de ces géants du numérique qui sont plus puissants économiquement parlant, mais également plus puissants financièrement parlant que les médias traditionnels. Je vous donne un chiffre. Apple et Amazon, c'est une valorisation boursière de 3 800 milliards de dollars. Cette valorisation boursière, elle est supérieure au PIB de la France. Donc on constate que ces acteurs sont finalement plus puissants que certains États. Donc c'est en ce sens que je pense qu'effectivement, il y a une urgence démocratique parce que, étant plus puissants que certains États, leur hégémonie dans le monde culturel ou des industries médiatiques constitue à la fois une menace pour notre souveraineté, une souveraineté numérique, une souveraineté culturelle, mais également une menace pour le pluralisme et la diversité des informations. Alors ces acteurs se sont appropriés les caractéristiques des médias de masse. Ils deviennent source de contenu, relais, centrales d'informations, capteurs de mannes publicitaires. Or, ils suivent une seule logique, c'est la logique du profit et qui tente, avec un objectif bien clair, qui tente finalement de mettre hors jeu le citoyen bien informé en lui préférant un consommateur bien aiguillé. Alors c'est un Big Bang médiatique qui s'inscrit dans un contexte de... Également, c'est un autre point qui était, à me semble-t-il, à souligner. C'est l'observation et le constat que nous sommes nombreux à faire. C'est que ce Big Bang-là, ces transformations qui sont systémiques, eh bien s'inscrivent dans un contexte de déconsolidation de démocratie. Et cette déconsolidation, elle se traduit notamment par une perte de confiance dans les institutions. Alors à la fois une perte de confiance dans les médias, mais ce que l'on constate et qu'on observe particulièrement en France, c'est une perte de confiance, voire une défiance à l'égard des journalistes. 46% des Français pensent que la démocratie marche mal. 29% pensent que les élections sont faussées. Et 79% des Français sont favorables à la mise en place d'un contrôle de véracité de ce que publient les médias. Donc ce climat est un climat, évidemment, délétère et qui pose problème. Donc dans ce nouvel espace informationnel qui est numérisé, on voit que les règles entre le respect des libertés publiques et l'ordre public, eh bien sont pas complètement, tardent encore en tout cas à se mettre en place puisqu'on fait face à de la désinformation, de la polarisation des opinions, de l'enfermement informationnel, voire de manipulation. Cette révolution numérique, elle a changé notre rapport au temps et a changé notre rapport à l'information. Et il y a un ouvrage de Brunner, de Gérard Brunner, qui est un sociologue, qui a écrit un rapport en 2022 qui s'appelait Les Lumières 2.0 et qui nous dit, en fait, finalement, nous sommes confrontés à deux éléments qui sont intéressants à regarder. D'une part, à une masse inédite d'informations. On est vraiment d'informations partout, ce qui conduit d'ailleurs à de la fatigue informationnelle. On en discutait à table ce midi. Donc une masse inédite d'informations. Et puis à une concurrence de points de vue qui s'exprime aujourd'hui complètement sans filtre. On le disait bien, on n'est plus dans Habermas, on est dans un espace public qui est numérique où les fausses informations sont susceptibles finalement d'être influencées ou d'influencer nos attitudes, nos comportements, notre représentation du monde. Alors ce désordre informationnel, certains vont même dire jusqu'à KO, je trouve ça trop violent, mais ce désordre informationnel qui comprend comme des fausses informations, de la manipulation, de la propagande ou encore du complonisme, n'a rien de nouveau. Ça existe, si j'ose dire, depuis la nuit des temps. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que les outils du numérique viennent décupler la force de ces acteurs qui cherchent à s'insérer dans le processus électoral et la manipulation de l'opinion publique, voire le discrédit dans le but de faire du profit pour certains, mais d'autres, pour déstabiliser nos démocraties. Alors dans cette société, ce que l'on constate également, c'est que les internautes accordent de plus en plus de valeur à de la recommandation issue d'experts ou d'amis plutôt qu'à des journalistes. Dans le même temps, la défiance, ce que l'on observe, c'est que la défiance risque de se transformer en arme de propagande politique, au service des extrêmes. Alors le retour à la confiance et aux institutions comme tiers de confiance sont véritablement indispensables dans l'exercice de nos démocraties. Et ce que nous dit le sociologue Jacques Ellul, c'est qu'il n'y a pas de liberté quand il n'y a pas d'obstacle à cette liberté. Le danger, finalement, il est le suivant, c'est que les nouvelles plateformes numériques, finalement, sont attractives. L'information est gratuite. Ce n'est pas eux qui la fabriquent, ils font juste la diffuser, la distribuer. Elle est accessible pour le plus grand monde. Et en même temps, ces nouveaux acteurs sont en train de piller les recettes publicitaires et les revenus publicitaires. Or, lorsqu'on connaît le modèle économique des médias, ça s'appuie sur deux sources de financement, à la fois la vente au lecteur et en même temps les ressources publicitaires. Si la vente au lecteur ne se fait plus parce que le titre est gratuit, et si vous avez de moins en moins de lecteurs, de moins en moins de gens qui sont derrière un écran de télévision, de facto, ça signifie que l'éditeur bénéficie de moins de revenus publicitaires. Donc ce que l'on constate, c'est le risque, c'est le vacillement des modèles économiques des médias traditionnels au risque d'entraîner une chute de notre démocratie dans la mesure où les médias sont vecteurs de démocratie. Ils cherchent à la fois à nous informer mais en même temps à fabriquer notre propre opinion et à se fabriquer une propre opinion. C'est un premier danger. Il y a également la circulation des fausses informations, des contenus haineux qui s'inscrivent dans un contexte de crise de confiance dans les institutions et à l'égard des journalistes. Ça participe également de cette déstructuration de nos modèles. Et puis l'autre point, c'est pas que lorsque je vais sur Internet, je n'ai pas une information qui est vérifiée, fiable. Non, je l'ai tout à fait, évidemment. Je trouve de l'information qui est de fiable que de qualité sur Internet. Mais le problème, c'est que cette information fiable, sourcée, vérifiée, elle est diluée dans un océan de contenus et dont on peine difficilement à pouvoir faire la part des choses. Alors, si l'on veut rapidement, pour qu'on puisse aussi échanger, dans cet ouvrage, je n'ai pas simplement décrit un contexte qui est relativement sombre, effectivement. J'en conviens de le dire ainsi. Mais on voit bien qu'il nous faut inventer, finalement, un nouveau cadre et des nouvelles lois pour un siècle numérique qui demeure démocratique. Alors, on a déjà des avancées européennes qui sont, en ce sens, encourageantes, qui nous montrent la voie pour intégrer les GAFA à notre économie en conservant nos valeurs sociétales et en même temps nos valeurs démocratiques. On aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais on parle de la transposition d'une directive européenne, des services numériques qui sont en train de se mettre en place, qu'on appelle Digital Service Act ou Digital Market Act, pardon pour ces anglicismes-là, mais c'est leur acronyme. Donc, ces services numériques en ligne, ces grandes plateformes, ont conduit aujourd'hui à mettre en place des directives, des règlements, pour qu'elles puissent être responsabilisées, pour qu'elles ne soient pas simplement en disant, je me cache, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans mes contenus, moi, je suis simplement un tuyau. Non, on ne peut pas s'arrêter là. Compte tenu de la taille et du poids que représente l'influence politique que peuvent avoir ces acteurs, eh bien, il faut et il convient de les responsabiliser. Moi, ce que je pense maintenant, c'est que si au niveau européen, ça se construit, si la politique se met en place, eh bien, il y a une urgence nationale maintenant à écrire une nouvelle loi pour nos médias et qui doit rétablir ce contrat de confiance avec les citoyens, contrat de confiance indispensable, une fois encore, pour le fonctionnement de notre économie. Donc, il faut, dans la loi, ne plus avoir des entreprises où on opposerait, comme c'est le cas aujourd'hui avec la loi de 86, les grandes, avec la diversité et le pluralisme, ne plus opposer diffuseurs et producteurs. Une loi qui, véritablement, nous garantisse les conditions d'une fabrique d'une information fiable et de qualité. Également, une loi qui permette l'assurance d'une éthique et d'une transparence dans l'algorithmie avec des conditions d'accès qui soient équitables et loyales aux données. Et puis, peut-être, un dernier élément, c'est une loi qui sanctuarise l'éducation aux médias et à l'information. Alors, effectivement, ce n'est pas simplement parce que ça me tient à cœur, je pense que c'est... Mais même si ça me tient à cœur, mais je pense que c'est indispensable. Il faut absolument, et il y a possiblement, de développer des partenariats entre les médias et l'école pour que les professeurs puissent eux aussi rapidement être formés à cette nouvelle technologie de l'information, à cette fabrique de l'information. Pour donner, et je pense que c'est les deux armes essentielles, il y a d'une part la loi. On doit définir, dénouer aujourd'hui un nouveau cadre de loi qui intègre ces nouvelles plateformes numériques, ces nouveaux acteurs. Et dans le même temps, il nous faut absolument donner les clés aux citoyens que nous sommes tous, les moyens pour comprendre les mécanismes de formation de l'information, comprendre également les mécanismes de formation de la désinformation. C'est essentiel qu'on comprenne comment ça fonctionne, ce qu'il y a derrière, comprendre et connaître les outils pour lutter contre la désinformation qui aujourd'hui prend toutes ses formes du texte, de son, de l'image. Rappeler dans cette éducation que les médias jouent un rôle central et donc, c'est la raison pour laquelle je suis évidemment heureuse d'être ici, dans cet observatoire des médias qui participe justement à cette éducation aux médias. Les écoliers ne sont certainement pas les seuls à avoir besoin d'une formation en la matière. Peut-être un petit point juste de conclusion, c'est que, pour moi, défendre les médias, c'est défendre notre démocratie. Et lorsque je dis de médias, tous les médias aujourd'hui traditionnels que nous connaissons sont également des médias en ligne. Donc, ce n'est pas de dire que je défends un modèle à la papa, si vous me permettez, cette expression, qui serait une télévision, une bonne vieille télévision linéaire. Pas du tout. Tous ces acteurs, que ce soit TF1, M6, Le Monde, L'Express, Les Echos, tous ces médias-là sont aujourd'hui accessibles évidemment en ligne. Seulement, il faut absolument mettre de la règle là-dedans et pour lutter à la fois contre la désinformation et en même temps le fait que l'information de qualité est totalement diluée. donc les médias, une fois encore, les défendent, c'est défendre notre démocratie et qu'il faut mettre fin à ce désordre informationnel et nous avons à la fois deux leviers possibles, le levier de la loi et en même temps le levier de l'éducation aux médias et à l'information. Je vous remercie beaucoup. Alors dans ce que vous avez évoqué, il y a une chose dont vous n'avez peut-être pas forcément parlé, ce qui est bien normal en une demi-heure par rapport au contenu du livre, c'est que le combat est d'autant plus inégal que les contraintes des médias traditionnels sont fortes dans le domaine de l'information, de la socialisation, etc. alors que les plateformes actuelles ont un mode de fonctionnement qui est différent parce qu'eux, ils savent ce qu'on attend, ils savent ce qu'on aime et il leur suffit finalement de produire ce qu'on attend et ce qu'on aime. Tout à fait. C'est un point, c'est important le point que vous soulevez parce que, effectivement, et c'est aussi ce que je dénonce, c'est-à-dire que les médias traditionnels aujourd'hui évoluent. Alors je dis traditionnels une fois encore pour qu'on puisse se repérer. Mais les médias traditionnels évoluent dans un cadre qui est régulé, qui est très fortement régulé. Mes six années au Conseil supérieur de l'audiovisuel devenu aujourd'hui Arcom me l'a bien fait mettre en évidence et les autres, les plateformes numériques ne se font pas face en fait à ces mêmes contraintes et cette asymétrie de régulation entre les deux est vraiment, a toujours été décriée par les médias parce qu'en plus, en phase 2, ils ont des acteurs qui sont extrêmement puissants comme je vous le disais, économiquement et financièrement parlant. Alors les choses ont un tout petit peu évolué dans le bon sens d'une part parce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel en 2022 est devenu l'Arcom, donc une autorité de régulation des communications électroniques. Et en changeant de nom, c'est parce qu'il a absorbé une autre institution et cette absorption-là conduit aussi, alors pas que pour ça, mais aussi pour ça, plus une transformation d'une directive de service de médias audiovisuels qui, lorsqu'elle a été transposée dans notre loi, a conduit à ce que le cadre de notre régulateur s'élargisse, le champ de régulation s'est élargi et il comprend aujourd'hui les plateformes de partage de vidéos et les réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup d'éléments, de points positifs dans le sens de tenter de déréguler, si j'ose dire, en tout cas de remettre un peu d'asymétrie dans cette relation-là. Mais si vous me permettez d'ajouter un point que je trouve très important, c'est d'avoir à la connaissance de tous, c'est que la différence entre majeure, entre les plateformes et les médias, c'est que les médias, lorsqu'ils soient publics ou privés, alors lorsque je dis publics, c'est je pense aux chaînes du groupe Radio France, par exemple, je pense à France aux chaînes de groupe France Média Monde, France 24, évidemment, France 2, France 3, France 4, France 5, du groupe France Télévisions, donc l'ensemble de ces vecteurs de diffusion publique, mais également les chaînes de télévision privées, donc TF1, M6, et puis le groupe Le Monde ou d'autres titres encore, que sais-je, mais plutôt dans l'audiovisuel, et donc je retire Le Monde, plutôt uniquement dans l'audiovisuel, ont comme mission et signent une convention avec l'ARCOM pour justement nous garantir que l'information qui soit distribuée soit une information participe de l'intérêt général. Elle porte le nom de bien public, public mais au sens anglo-saxon du terme, et donc cette information publique, elle demeure publique même lorsqu'elle est distribuée par des chaînes de télévision qui sont privées. Donc ça veut dire que les médias, quels qu'ils soient, les médias traditionnels, ont forcément cette mission de nous garantir la fabrique et la diffusion d'une information dite de qualité, donc sourcée, hiérarchisée, on va dire autrement, fabriquée par des journalistes avec une déontologie. Ce qui n'est absolument pas le cas des plateformes numériques. Ça ne veut pas dire qu'elles n'en diffusent pas, mais ce qui veut dire qu'elles n'ont pas l'obligation. Et ça, c'est le premier point. Et l'autre point, elles n'en produisent pas. Donc ils vont diffuser, distribuer des informations d'autres sites, d'autres sources, mais pas la leur. Et donc, n'ayant pas cette obligation-là, on voit bien le danger à lequel on se situe. C'est-à-dire que le cadre n'est pas le même, mais en même temps, les missions ne sont pas les mêmes. Donc dans un côté, on a l'obligation de, tandis que l'autre, il n'y a pas cette obligation, il n'y a pas ce regard. Et il y a simplement comme objectif la maximisation du profit et non pas la fabrique d'une information qui est un bien, une fois encore, qui est un bien public et qui est indispensable à ce qu'il soit véhiculé, et qui soit garanti dans sa fabrique déontologique et professionnelle. Depuis 1990, la presse, en particulier la presse écrite, a perdu 70% des revenus de la pub qu'elle pouvait retirer. 46% des dépenses des annonceurs, c'était le chiffre qu'il y avait en 2005. Et maintenant, il n'y en a plus que 16%. Alors, comment soutenir ces médias qui fabriquent, qui apportent de façon très onéreuse les informations qu'elles présentent par rapport aux autres qui pompent finalement des informations dont ils ne sont pas à l'origine ? Alors, est-ce que, par le biais des droits d'auteur, on arrive maintenant à monnayer ces informations lorsqu'elles sont reprises par les plateformes ? Alors, ce qu'il y a, c'est que, je crois que vous avez lu en détail, 70%, vous avez raison. La presse écrite, c'est certainement le secteur des industries culturelles qui a le plus été atteinte, son modèle qui a le plus été attaqué par, et c'est celui qui subit le plus l'arrivée de ces nouveaux acteurs pour une raison principale, c'est que, en tout cas, la raison principale, c'est que, sur Internet, l'information est accessible gratuitement. Or, c'est un faunet extrêmement dangereux, c'est-à-dire qu'à croire que l'information est gratuite, vous voudrez croire qu'on fabrique de l'information sans coût. Or, ça n'existe pas. Évidemment, l'information coûte cher, surtout lorsqu'elle est de qualité, lorsqu'elle demande du temps d'investigation, d'être traitée, d'être vérifiée, elle coûte extrêmement cher. Donc, on a besoin d'argent pour fabriquer de l'information. On a besoin de groupes, on a besoin d'argent. On ne sait pas ce qu'elle dit très souvent. Et pourquoi on en a besoin ? Si vous regardez pourquoi ils sont en difficulté, la première difficulté qu'il rencontre, c'est que les titres de presse, si vous remontez à 1836, on peut remonter très loin, à Émile de Gérardin, c'est lui qui est allé chercher une seconde source de financement, c'est-à-dire qu'il était éditeur d'un petit journal et il se disait si je le vends à un prix qui couvre mon coût de production, ce prix sera trop élevé pour être accessible pour tout le monde. Donc le meilleur moyen de pouvoir le vendre et que mon titre soit lu pour le plus grand nombre, eh bien il faut que j'aille chercher une seconde source de financement pour pouvoir équilibrer mes coûts parce que l'information coûte cher à produire, à imprimer à l'époque et à distribuer. Et donc dès le départ, on a deux sources de financement, le revenu et en même temps la publicité. Le problème, c'est qu'il y a une interaction entre ces deux sources de revenus. Si vous n'avez pas de lecteur, eh bien les entreprises n'ont aucun intérêt à acheter un espace publicitaire puisque celui-ci, il sera venu vu que par un petit nombre d'acteurs. Donc on a une interaction entre les deux qui est nécessaire et qui constitue un cercle vertueux. C'est que plus j'ai de lecteurs, plus je suis attractif pour les annonceurs. Plus je suis attractif pour des annonceurs, plus je bénéficie d'un revenu du point de vue de l'éditeur important qui me permettra toujours d'assurer un prix qui soit en deçà du prix de production côté lecteur et en même temps pouvoir améliorer la qualité de mon journal, pouvoir aller chercher de nouveaux titres, pouvoir embaucher de nouveaux journalistes. Mais on voit bien que ça fonctionne sur cette interaction-là. Vous poussez le bouchon un peu plus loin. Lorsque le lecteur paye un prix égal à zéro, donc c'est-à-dire ne paye pas, eh bien c'est l'information comme TF1 ou sur M6 ou l'ensemble des sites en ligne où là, vous avez uniquement un seul côté du marché qui paye, c'est le revenu publicitaire. Donc finalement, l'annonceur devient celui qui va subventionner le fait du lecteur pour que celui-ci puisse consommer. Le danger de ça, c'est que comme dans les années 2000, les sites sont arrivés nouveaux, Internet, toute l'information était accessible gratuitement, eh bien au départ, les titres de presse se sont dit je vais faire la même chose, je vais mettre en ligne mon titre gratuitement. Mais ça a été délétère pour eux parce qu'évidemment, en mettant, suivant cette stratégie, d'une part, ils étaient dans le grand bain et concurrencés par n'importe quelle autre information et dans le même temps, comme ils n'étaient plus capables de certifier une audience suffisante, eh bien les annonceurs les ont quittés. Donc on voit bien que ce cercle vertueux, il est indice, pour qu'il soit vertueux, il faut qu'on ait des lecteurs. Si les gens ne seront plus prêts à payer, et malheureusement, c'est ce qui se passe, les gens n'étant plus prêts à payer pour s'informer, eh bien ils sont finalement, nous sommes, quand on n'est pas prêts à payer pour s'informer, eh bien nous participons à ce que le secteur de la presse écrite s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'on a complètement oublié que l'information, comme n'importe quel autre produit, eh bien elle a un coût et que cette information, ça coûte très cher. Et on le sait depuis très longtemps puisque vous voyez, je suis même remontée à Émile de Jardin. Donc ça aussi, dans mon essai, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut véritablement, on se dit, défendre les médias qui sont indispensables parce que finalement, il faut pouvoir être capable de comprendre que l'entreprise médiatique, quelle qu'elle soit, de presse, de télé, de radio, est d'abord une entreprise à part entière. Elle est une entreprise également entièrement à part puisqu'elle véhicule un bien qui est un bien public, qui est un bien qui participe de notre construction à devenir des citoyens. Donc on comprend bien que le volet illuminé ou illuminé par les pouvoirs publics, en tout cas privilégié, plutôt qu'illuminé, privilégié par les pouvoirs publics, a été celui de toujours considérer comme des industries culturelles qu'il fallait protéger. Mon Dieu, l'argent, il ne faut pas en parler. Et quand on en parle, on parle de richissime, de financiers. Et donc on voit bien qu'on ne veut pas coller ces deux termes de culture et d'argent, de presse avec de l'argent. On va parler de milliardaires d'une certaine façon. Mais ça participe à un délitement complet de notre démocratie. C'est-à-dire ne pas prendre en considération justement ce qu'il faut absolument prendre en considération et comprendre. Oui, l'information coûte cher à produire. Nous avons besoin de journalistes qui soient formés, qui appliquent une déontologie, qui respecte l'information, qui respecte le citoyen, qui respecte les faits, qui vérifie cette information. Et ça, c'est vecteur et tenant et pilier de notre démocratie. Or, aujourd'hui, l'arrivée de ces nouveaux acteurs avec leur puissance et en même temps leur modèle économique qui s'apparente à celui des médias. C'est-à-dire que ces acteurs-là sont également des intermédiaires et qui s'appuient sur les revenus publicitaires en récoltant notre donnée. Et là, je rebondis sur ce que vous me disiez au départ. C'est-à-dire que là où ils sont extrêmement forts, et c'est leur modèle économique qui vaut ça, qui est un modèle de recommandation de collecte massive de données, c'est qu'en collectant massivement nos données, à la fois, ça leur permet de nous proposer des services qui soient complètement en adéquation avec nous-mêmes puisqu'ils nous connaissent jusqu'à ce que nous dire qu'ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Donc, ils savent ce que j'aime, ils savent ce que j'aime consommer, ils me proposent du divertissement. Quand j'ai apprécié du divertissement, ils me reproposent un divertissement qui est semblable, etc. Donc, ils améliorent la qualité des services et le service est d'autant plus ciblé, ce qui permet d'être encore plus attrayant que d'autres. Et puis, dans le même temps, ces données collectées sur nous, parce qu'elles sont très fines, alors qu'on les conduit également à nous vendre, de vendre ces données à des annonceurs qui, eux-mêmes, sont très enclins à les acheter puisqu'en se disant « Bah oui, je connais exactement quelle est la personne qui habite à l'angle de cette rue. Je sais ce qu'elle aime, je sais comment elle vit, je sais avec qui elle habite, je sais comment elle se déplace, quel type de voiture et donc je peux exactement cibler la publicité que je vais acheter. » on voit bien que leur modèle de recommandation qui collecte massivement des données les rend encore plus puissants parce qu'ils ont une meilleure connaissance de nous-mêmes. C'est au point que c'est Google même qui fixe les prix de la publicité et c'est ce qui fait l'objet d'un procès qui est actuellement intenté par le gouvernement américain contre Google parce que c'est eux qui font augmenter les prix de publicité compte tenu de leur place. Ils ont une position hégémonique dans la diffusion mais ils ont également une position hégémonique dans l'accès. C'est-à-dire je passe par eux comme un point de passage. C'est comme une autoroute, vous avez un péage, si vous voulez utiliser l'autoroute, vous êtes obligés de payer le péage, de passer par ce point, ce nœud pour pouvoir être distribué. Et bien là, c'est pareil, l'architecture technique qu'il peut y avoir et algorithmique qu'il y a dans Internet, ils sont quelques-uns à en avoir la détention et donc c'est la raison pour laquelle aussi les médias traditionnels sont en difficulté parce que sur le marché de la publicité en ligne, Google et Apple ont une position hégémonique qui rend dépendant les éditeurs de presse ou de contenu. Dans le domaine du cinéma, pour ressortir un petit peu de ce dont on parle, la crise sanitaire a eu des effets catastrophiques pour le cinéma qui s'est retrouvée avec des salles fermées et pendant ce temps, les plateformes, elles, elles n'avaient pas les mêmes contraintes et elles sont sans s'en donner à cœur joie. Oui, effectivement, la fermeture des salles qu'on a tous subie pendant ce confinement de deux années, on va dire, en tout cas, par intermittence, mais néanmoins, ça fait quand même deux années de crise sanitaire a conduit effectivement à fermer les salles de spectacle et tous les services de vidéos à la demande ont été des remplacements, nous ont permis de continuer finalement à s'informer mais également à nous divertir dans ces longs moments et là, les plateformes effectivement s'en sont données à cœur joie. À ce moment-là, c'est Disney+, qu'en a profité pour sortir sa plateforme de services de vidéos à la demande. Aujourd'hui, il y a quand même un rééquilibrage, c'est-à-dire qu'on constate que les gens reviennent en salle mais parce que le cinéma, finalement, le financement, l'architecture du financement du cinéma, c'est une volonté publique, c'est une volonté politique, c'est-à-dire qu'on a construit un modèle après-guerre qui s'appuie sur un système qu'on appelle la chronologie des médias et derrière ce système de chronologie des médias, c'est une financiarisation du cinéma par tout un système de revenus différents, des taxes de 5,5% sur le billet d'entrée par exemple, des obligations pour les chaînes de télévision de participer au financement à la hauteur de leur modèle de spécialisation ou encore des taxes sur les vidéos. D'ailleurs, c'est une grande avancée côté Europe, cette transposition de la directive de services de médias audiovisuels a permis, lorsque je vous disais tout à l'heure que le régulateur aujourd'hui régule ces acteurs-là, ça a permis justement de leur donner un peu notre exception culturelle puisqu'elles ont des obligations d'investir elles aussi dans le financement du cinéma. Donc, cette machine qui est le CNC qui collecte ce centre, qui collecte cet argent-là des différentes sources, de participer à la diversité et au financement de films. Et puis ensuite, il y a toute une chronologie où ça sort d'abord en salle et puis ensuite sur canal et puis ensuite aujourd'hui sur les plateformes qui... Donc, des fenêtres d'exclusivité comme ça de sorties mais on voit bien qu'on a un système qui lui aussi évidemment est très fortement ébranlé en tout cas parce que ces nouveaux acteurs, il faut leur appliquer nos lois, nos règles et il faut aussi... Il faut quand même faire attention à ça. C'est aussi nos pratiques à nous. C'est le fait qu'on ne paye plus pour s'informer qui conduit à ce qu'il y a une crise dans la presse et aussi parce que nous allons moins au cinéma, nous irions moins au cinéma ce qui est a priori pas le cas. Nous irions moins au cinéma c'est vrai pour les jeunes générations donc on voit bien que ces nouveaux acteurs et nos nouveaux usages ébranlent finalement ce que l'on a construit depuis une cinquantaine d'années et qu'il faut aujourd'hui repenser à la fois de nos nouveaux usages et le fait que nous ayons des pratiques numériques. Il ne faut pas du tout les jeter, il ne faut pas les stigmatiser mais il faut juste le faire manger par un nouveau système et penser en fait à des nouvelles interventions de la part des pouvoirs politiques et publics. une nouvelle menace peut-être pour la presse écrite récemment l'Est républicain a failli publier des articles faits entièrement faits par l'intelligence artificielle ils y ont renoncé au dernier moment se contentant de l'utiliser pour les corrections vous avez eu une expérience avec chaque CPT que vous pourriez peut-être nous raconter. Oui effectivement j'ai un travail de recherche sur justement l'intelligence artificielle dans les sciences de l'information et de la communication je me suis dit que quand même le meilleur moyen de bien comprendre ce qu'était l'intelligence artificielle c'est moi-même de télécharger ChatGPT et puis de voir comment ça fonctionnait alors il y a Bard aussi qui est le robot conversationnel de Google et puis il y en a bien d'autres alors c'est une expérience assez intéressante parce que quand on sait au départ et c'est ce qu'il faut savoir l'intelligence artificielle elle n'a ni intuition ni connaissance de rien elle ne comprend pas elle ne fait pas la différence entre le bleu et le blanc elle ne fait pas la différence entre le bien et le mal elle ne sait pas ça en revanche c'est des capacités de calcul illimitées et des algorithmes derrière extrêmement puissantes et dès qu'on l'utilise donc on pose des questions on appelle ça prompté donc on pose des questions à ChatGPT plus on a une question qui est raffinée qui est simple donc je lui dis bonjour alors je dis quand même bonjour parce que c'est bizarre de poser une question sans déjà se présenter donc je dis bonjour bon voilà je suis professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université j'ai un parterre d'étudiants de licence et je propose un cours je fais un cours d'économie des médias est-ce que tu peux je vais tutoyer quand même est-ce que tu peux me proposer un plan et puis je fais comme vous avez tout le fait j'appuie sur le bouton je fais enter quoi donc dans la seconde j'avais six pages construites de plans mais de plans enfin pas mal quoi à tel point pas mal que je me suis dit qu'il va falloir que je change le mien donc donc c'est un exercice c'est un exercice assez étonnant alors il y avait plein d'erreurs il y avait aussi des erreurs connais-tu Nathalie Sonnac non hyper vexée bon ça tu connais pas donc je fais régénérer alors il y a un petit bouton régénère vas-y re-réfléchis une nouvelle fois est-ce que tu connais ah oui oui tout à fait je connais je te prie de bien vouloir m'excuser hyper poli ah ouais c'est un américaine donc c'est toujours très courtois donc bien sûr je la connais elle est professeure à Dauphine ah non je suis professeure voyons très grave de dire ça non voyons professeur il fait des études à Paris Panthéon Sorbonne je suis professeure à Paris Panthéon Assas on mélange pas le 1 et le 2 alors certainement pas avec le 12 évidemment je plaisante et donc il me dit ah oui pardon et donc on voit bien que la machine a encore besoin de beaucoup s'entraîner qu'elle s'entraîne sur des bases de données qui posent évidemment beaucoup de problèmes donc ces robots là conversationnels donc pour l'IA générative s'entraînent sur toutes les données mangent crawl comme on dit ramassent balayent toutes les données du web et puis ensuite et bien arrivent à constituer à répondre à l'ensemble des questions pour le faire vite et c'est c'est un outil qui est extrêmement évidemment intéressant qui sera très efficace dans le temps il n'est pas encore complètement au point mais il va l'être mais qui pose évidemment plein de problèmes il pose des problèmes déjà parce qu'il s'entraîne sur des bases de données dont les auteurs ne sont pas toujours ok ne n'ont pas dit oui je suis d'accord que tu t'entraînes sur ma base de données donc là en l'occurrence moi je veux bien qu'il lise mon livre mais s'il me paye en droit d'auteur parce que oui parce que lui je ne sais pas lui il mange avec les données mais moi les données ce n'est pas suffisant pour que je puisse manger donc il faut quand même qu'il rémunère donc la question du droit d'auteur qui avait déjà été posée avec le numérique le fait que les liens n'étaient pas rémunérés donc c'est passé devant la commission européenne et c'est devenu des droits voisins qui ont été enfin pour les journalistes constituent une rémunération supplémentaire et normal puisque leur travail est en ligne ils doivent être rémunérés de la même façon que lorsque c'est sur de la presse ou à la télévision et puis aujourd'hui se pose la question effectivement de qui en est l'auteur si je donne plein de données à ChatGPT je lui demande de me faire une synthèse ça sera une synthèse évidemment originale alors qui est l'auteur sur la base de mes données il en sort une synthèse mais qui du coup est l'auteur ce sont des nouvelles questions qu'il pose ensuite il y a un biais algorithmique clairement il y a des buillets puisque ces machines là ont été entraînées et puis elles sont éduquées pardon de le dire ainsi je ne sais pas quels sont les bons termes mais en tout cas elles ont été entraînées là plus tard par des hommes informaticiens blancs c'est souvent décrié mais c'est ce qui est aussi donc il y a un biais culturel les femmes ne s'y retrouvent pas les questions posées n'est pas comprises donc on voit bien qu'il y a ce biais là il y a une discrimination et puis il y a un problème de transparence évident alors en Europe on a créé le RGPD dès 2016 le règlement pour la protection des données personnelles qui est essentiel pour nous on comprend parfaitement qu'on peut comprendre en tout cas moi je peux comprendre qu'aux Etats-Unis la donnée privée n'a pas la même valeur qu'en Europe bien c'est leur culture mais en tout cas ce n'est pas la nôtre donc on voit bien qu'on est en phase de construction d'une Europe politique médiatique d'ailleurs il y a l'European Media Freedom Act pour construire un marché unique de l'information où on a des respects où il y a un respect à 27 justement de la non-concentration dans le secteur des médias une fabrique de la déontologie du respect du règlement de la protection privée donc le modèle américain ne nous va pas le laisser faire ou la non-protection de la donnée privée ne nous convient pas et le modèle chinois vous en conviendrez qu'en matière d'expression dans l'expression de liberté d'expression et de communication il ne nous convient pas du tout non plus bien trop vertical et pas du tout dans nos normes donc on a il est en train de se construire cette Europe et il faut que nous citoyens nous nous emparions de ces questions là d'ailleurs il y a des états généraux de l'information qui ont été lancés c'est important que tout le monde s'empare de ces sujets parce que nous sommes tous confrontés quel que soit notre âge quel que soit le lieu géographique où on habite quelle que soit notre profession et bien nous sommes amenés régulièrement à aller voter et ça participe d'un des piliers de la démocratie les médias le sont aussi il faut le faire comprendre il faut l'apprendre et il faut absolument être tout à fait conscient est-ce que pour compenser le déséquilibre financier qui est incontournable est-ce que l'une des solutions ne consisterait pas à partager le coût des productions avec les plateformes comme l'a fait Amazon qui a commencé à produire français depuis 2020 et a quand même apporté un financement un financement de 4,5 milliards de dollars dans la création des programmes depuis en 2017 alors ça ça fait partie vraiment vous avez raison de le souligner c'est justement l'élargissement du champ de régulation qui oblige les acteurs aujourd'hui des plateformes de partage de vidéos et les réseaux sociaux de participer au financement de la création effectivement ils le font le groupe Canal Plus participe à autour de 200 millions d'euros chaque année dans la création du cinéma français enfin du cinéma en général pas que français heureusement d'ailleurs il nous faut une diversité et un pluralisme le France Télévisions soit à peu près à hauteur de 60 millions d'euros le groupe donc public et puis TF1 et M6 ils participent aussi à moins grande échelle mais néanmoins de façon conséquente donc il faut que tous ces acteurs là autour de la table quels qu'ils soient mais si j'ose dire je fais un écart mais c'est la même chose pour l'éducation aux médias et à l'information on ne peut pas s'adresser qu'aux acteurs des médias traditionnels il faut absolument embarquer ces nouveaux acteurs avec nous comprendre échanger partager leur expliquer quelles sont nos problématiques quelles sont nos envies c'est notre construction à nous nous c'est quelle société on veut c'est un choix politique c'est un choix de citoyens il faut absolument s'embarquer comprendre analyser faire avec et donc les mettre également autour de la table aujourd'hui les dénoncer le petit test que je vous ai fait pour présenter mais néanmoins pour savoir ce qu'il en était dans la salle on voit bien qu'on est quasi tous avec des nouveaux outils on consomme en ligne et c'est un apport formidable le fait d'avoir Google ou d'autres acteurs des moteurs de recherche qui nous permettent quand même d'avoir un accès à la connaissance à une diversification fantastique mais seulement il faut savoir l'utiliser il faut comprendre les sous-bassements et il faut comprendre les dérives parce qu'on a quand même de la fausse information du cyberharcèlement de la manipulation de l'information on pourra peut-être y revenir si vous le souhaitez qu'il s'est passé que ce soit le Brexit que ce soit le vote de Bolsonaro au Brésil ce qui est en train de se passer en ce moment au Chili on voit bien que les réseaux sociaux occupent la place politique publique alors qu'ils ne sont pas ils n'ont pas été leurs présidents n'ont pas été élus démocratiquement donc il convient absolument à la fois de faire attention de se préserver de garder notre champ d'un point de vue justement avec une régulation une réglementation qui soit très claire sur ce que l'on veut et puis en même temps c'est pour ça que pour moi il y a les deux leviers qui sont ensemble cette question d'éducation aux médias d'accès de compréhension à l'information de comment elle se fabrique Est-ce que la politisation de certains grands médias ou même des fournisseurs d'informations n'est pas aussi un parti pris qui est préjudiciable à notre à la préservation de la démocratie quand on voit que l'AFP l'info de l'AFP reprise par le monde attribuée à Israël des faits qui avaient été perpétés par le Hamas on se dit que Alors pour le coup je suis au conseil d'administration de l'AFP ces questions-là ont été posées non c'est pas pour protéger ou pas c'est juste pour me dire de là où je parle et pour être transparente l'AFP est quand même une formidable maison c'est la troisième agence ou deuxième voire première en tout cas dans les trois plus grandes agences mondiales avec AFP et Reuters donc il y a des règles il y a des chartes ils se sont longuement expliqués sur notamment la non-utilisation du mot terroriste en disant mais n'oubliez pas je suis un fabricant d'informations brutes à vous médias de vous emparer et d'y accoler l'information ils sont tous potentiellement clients et ça se comprenait donc ils font un travail incroyable de vérification de l'information de vérification des faits il apparaît un travail difficile ils le disent le groupe Le Monde Louis Dreyfus le patron du groupe Le Monde le disait dans un article de stratégie combien il avait il était le deuxième groupe à avoir des journalistes sur place en ce moment au Proche-Orient et combien il était difficile d'approcher ce type de territoire lorsque leurs territoires sont fermes c'est toujours le cas en guerre évidemment pendant une période de guerre mais là ici c'est particulièrement le territoire est petit les luttes sont nombreuses et la crémologie très forte depuis longtemps et donc combien ils ont du mal à aller chercher de l'information et pour pouvoir se garantir de la vérifier de la traiter donc c'est une très très ça reste une très enfin c'est pas ça reste c'est une très grande agence avec des journalistes extrêmement au taquet sur des questions de déontologie après sur ce point là que je ne connais pas mais comme tout à chacun l'erreur reste humaine et quand on dit ça on pourrait dire que l'intelligence artificielle ne fait pas d'erreur mais si elle en fait énormément donc finalement fabriquée par des humains oui il peut y avoir des défautes ou des erreurs commises évidemment on va peut-être permettre à la salle de poser ces questions merci en tout cas pour vos questions bonjour mesdames merci pour cet exposé alors donc moi je voudrais dire par rapport à justement l'opinion que j'en ai de ces puissances médiatiques enfin qui utilisent le numérique et qui maintenant la généralisation et le rapport je pense qu'on a de la puissance mais qui n'est pas utilisée enfin je veux dire qu'en ce moment à l'échelle de l'Union Européenne il y a quand même un combat très fort qui se passe entre Thierry Breton et par exemple Elon Musk et qu'on peut et que quand même alors je ne vais pas faire un comparatif la démocratie et un autre système mais quand même en Chine Google Amazon en fait tous ils sont à genoux parce qu'il y a quelqu'un qui les met en force par ailleurs je fais une troisième information il y a une loi aux Etats-Unis qui est la loi anti-trust elle a été appliquée quand les Etats-Unis ont voulu démembrer des monopoles ils ont donc quand il y a la volonté politique il est possible de faire on ne peut pas se plier comme là être sur autre chose alors je dirais simplement que moi le numérique ça a baigné grande partie de ma vie et depuis les années 2000 où je commençais à avoir quelques soucis par rapport à ce que je recevais des choses je tombais par hasard sur quelque chose qui s'appelle ACRIMED Action critique des médias c'est une contraction c'est une association loi de 1901 qui a été créée par un sociologue français j'ai plus le nom j'ai recherché et c'est une lettre qui est publiée ponctuellement et très argumentée et très piquante voilà mes réflexions que j'ai par rapport à ça merci beaucoup je répète ACRIMED Action critique des médias alors merci déjà beaucoup pour ce partage d'expérience alors à la fois sur Thierry Breton je partage on a un commissaire européen qui se bat et qui monte au créneau et justement pour ce sens je vous disais de l'échelle européenne c'est déjà un cadre qui est très avancé et où la France joue un rôle majeur dans cet avancement justement pour cadrer pour responsabiliser ces géants du numérique alors vous avez raison sur la loi anti-trust les américains quand ils le veulent ils le peuvent donc là les GAFA à plusieurs reprises d'ailleurs la patronne de la FCC qui s'appelle Madame Khan et bien Lina Khan exactement Lina oui Lina Khan elle avait fait une thèse de doctorat sur Amazon et elle montre bien combien finalement ces acteurs là ne sont pas ne sont d'un point de vue concurrentiel ça ne va pas et le démantèlement pourrait être complètement envisageable la commission européenne et l'Europe se met en place de plus en plus donc à la fois elle existe politiquement ils sont placés ils tentent justement des amendes Google à plusieurs reprises paye des amendes alors après est-ce que les amendes sont suffisantes compte tenu de la taille de ces acteurs et de leur chiffre d'affaires peut-être que ne n'est jamais assez mais en tout cas les points sont sont très forts mais vous avez dit quand même un point essentiel c'est que vous payez pour vous informer donc vous êtes prêt vous savez que c'est un bien de qualité qu'on a besoin de journalistes également de qualité qui puissent avoir le temps pour exercer leur métier qui ne soit pas toujours justement dans la recherche du buzz dans la recherche de celui qui sort l'information le premier sans l'avoir vérifié correctement donc il faut absolument qu'ils reprennent eux aussi également leur place de journalistes qui prend son temps qui analyse qui vérifie qui traite et qui puisse justement mais pour ça il a besoin d'argent alors pour le coup Acrimed est une source d'information pour moi c'est pas vraiment la meilleure on pourrait peut-être en discuter à part mais ce qui est important c'est que ça puisse exister c'est ça l'essentiel ce qui est important c'est qu'on puisse diversifier nos sources d'informations c'est ça qui est essentiel qu'on puisse croiser donc à la fois il faut bien prendre conscience que quand on ne paye pas et bien finalement c'est pas qu'il faut payer forcément mais ce que ça veut dire que c'est bien qu'il y a quelqu'un qui va payer pour nous parce que l'information a un coût et donc je pense qu'il faut bien avoir en tête que l'entreprise médiatique est également une entreprise donc d'abord et que l'information coûte cher à produire donc lorsque on décide de ne pas payer de ne plus payer pour s'informer le danger effectivement c'est qu'on n'ait plus de ressources plus de recettes et donc qu'il y ait une vraie concentration parce qu'il y a une réduction du nombre de journalistes on le voit aux Etats-Unis notamment pour la presse cutiène régionale où elle a complètement fondu vous avez un canton sur deux aujourd'hui qui ne bénéficie pas de titres de presse donc il y a une concentration par le bête de réduction des moyens et de regroupement des journalistes ou des salles de rédaction des journalistes au sein de salles de rédaction parce qu'il n'y a pas suffisamment non plus de lecteurs il faut un marché donc ce marché là de l'information aujourd'hui doit être complètement repensé et ça participe des propositions que je fais dans mon ouvrage le problème il est aussi qu'il n'y a plus que 1% de jeunes qui achètent un quotidien oui alors il y a 1% de jeunes qui achètent et pas forcément qui le lisent alors qui achètent évidemment 1% ça fait peur mais néanmoins ça ne signifie pas que les jeunes ne s'informent pas ils diversifient leurs sources d'informations il y a aussi la naissance de nouveaux médias depuis 20 ans on a Loopsider on a Hugo Descript Gaspard G qui est présent également Mediapart dont le modèle économique maintenant fonctionne extrêmement bien donc il y a beaucoup d'acteurs qui n'existaient pas et qui aujourd'hui sont nouveaux sont présents et qui vous avez Blast on a LesJours.fr il y a énormément de sites d'informations qui sont créés par des journalistes donc ils sont des informations de qualité et qui ont une préférence pour les jeunes ça on peut comprendre aussi qu'il faut Internet permettre cette segmentation là et de s'adresser aussi aux plus jeunes J'ai une question J'ai une micro j'en profite pour vous faire une première remarque et puis une question ma remarque la suivante c'est que lorsque l'on parle de la défiance vis-à-vis des journalistes et des médias on dit toujours qu'il y a une défiance importante vis-à-vis des médias traditionnels mais si on posait la question de la défiance vis-à-vis des réseaux sociaux je crois qu'elle serait naturellement bien supérieure aux chiffres que vous avez donnés vous avez entièrement raison moi je traduis les choses un peu à l'envers il y a plutôt une confiance vis-à-vis des médias traditionnels ça c'était plutôt ma remarque quant à ma question je trouve que vous minimisez quelque peu l'importance des médias traditionnels en ligne si on prend par exemple le site d'Ouest France et de Presse Océans c'est un des sites les plus importants les plus lus sur lesquels on se connecte le plus en France est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer justement cette mise en ligne des médias traditionnels et pourquoi ces médias traditionnels vous allez me dire ce sont des problèmes d'argent mais pourquoi ces médias traditionnels n'ont pas les moyens d'accéder aux atouts qu'ont les GAPFA parce que quand je lis un article sur le web Ouest France c'est très bien si je l'ai lu combien de personnes l'ont lu dans la journée ils ont aussi accès à ces informations ils ont aussi des algorithmes qui leur permettent de mieux connaître leur lecteur alors merci beaucoup pour remarques et questions et je partage les deux mon général à la fois et c'est très paradoxal il y a une défiance vis-à-vis des médias il y a également une défiance vis-à-vis des réseaux sociaux et vous avez raison la défiance vis-à-vis des réseaux sociaux est supérieure à celle des médias mais la défiance n'empêche pas la consommation ah c'est ça le truc c'est un petit un petit constat donc je partage le constat mais finalement on consomme même ce qu'on n'a pas confiance alors l'autre point sur les médias traditionnels vous avez tout à fait d'accord avec vous c'est pour ça que je vous le disais au départ dans mon liminaire je vais dire médias historiques même si ça fait 20 ans que ces médias sont en ligne et vous avez raison Ouest France c'est vraiment le grand média qui a été la grande presse d'antan et qui est la presse encore d'aujourd'hui et qui est totalement en ligne alors pourquoi les médias déjà pourquoi ils ne sont pas plus en ligne il y a plusieurs raisons il y a d'une part ils ont mis du temps à démarrer parce que pendant longtemps ils se sont cru il n'y avait pas d'innovation parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent parce que vous voyez quand on parle d'argent on parle de milliardaires il y a une consonance alors que l'innovation est essentielle le groupe Le Monde dit combien Xavier Niel a investi comment l'innovation technologique la transformation d'un secteur est compliquée la différence avec un Mediapart par exemple et un Ouest de France Mediapart partait de rien donc ils sont construits tout simplement en ligne donc il a pu constituer ses salles de rédaction et sa distribution directement from scratch si vous permettez l'expression directement en ligne alors que tous les autres titres imprimés qui étaient nés avant la distribution ou la diffusion en ligne et bien avaient un coût d'impression qu'il fallait retransformer qu'il fallait autour des rotatives il y avait des gens tous ces gens là il a fallu à la fois déjà parce que la distribution en papier existe toujours mais il a fallu les reformer les amener au numérique donc c'est des coûts de transformation pour des entreprises qui sont énormes mais vous avez je partage ce point Ouest de France en ligne lui aussi et donc comme TF1 MyTF1 comme Canal MyCanal comme M6 Replay comme tous ces acteurs là depuis très longtemps sont en ligne mais ils sont quand même dans une couverture où ils couvrent à la fois du hors ligne et en même temps du en ligne donc tout ça conduit à une transformation qui s'inscrit dans le temps qui prend du temps de transformer ces métiers qui demandent beaucoup d'argent en matière d'innovation et de recherche et puis une fois encore et c'est vrai qu'on a mis du temps ils ont mis du temps à démarrer et puis ce sont notamment la presse écrite elles sont complètement embarquées dans la presse dans l'information gratuite c'est à dire à distribuer et ils ont cassé leur modèle en fait donc il a fallu du temps pour se reconstruire aussi parce que le premier pas qu'ils ont fait dans le numérique était un pas qui a été très coûteux pour eux ils ont voulu aller vite ils se sont dit bah moi je vais faire comme les autres je vais distribuer et ils ont complètement perdu la valeur économique de leur bien mais Ouest de France comme le Figaro et bien d'autres ne donnent que le début d'un article l'intégralité de l'article est payant ah bah si oui si 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 il faut être payé on a le début et ensuite il faut payer pour avoir l'article il faut payer évidemment pour Ouest de France pour Figaro heureusement d'ailleurs mais heureusement d'ailleurs parce que sinon il n'aurait pas de recettes suffisantes oui bonjour moi je voulais vous demander quelles sont les missions les modes d'intervention et éventuellement les modes de contrainte de l'ARCOM l'autorité de régulation des communications au vaste sujet je vais essayer d'aller vite mais dans les grandes lignes dans les grandes lignes donc l'objectif de l'ARCOM quand il a été créé alors c'est à la fois l'autorité de régulation a existé avant avant 86 mais donc c'est avant 89 donc c'est la loi de 1986 qui garantit la liberté de communication et que continue d'appliquer aujourd'hui l'ARCOM donc il s'est transformé il est devenu ARCOM les missions sont nombreuses il a à la fois des missions de régulation donc c'est à dire de regarder si les obligations des chaînes ont bien été remplies ou pas et donc sanctions si elles ne le sont pas sont des missions d'équilibre économique entre les secteurs les différents secteurs d'activité les différents modèles d'affaires puisqu'on a différents modèles d'affaires et vous l'aurez bien compris la question de la publicité évidemment centrale c'est l'un des revenus essentiels du secteur de l'audiovisuel et puis vous avez également toutes les missions sociétales qui se sont très largement déployées ces dernières années alors il y a la mission essentielle première qui est celle de l'équilibre du respect de l'équilibre politique au sein des missions notamment pendant les campagnes électorales quelles que ce soit que ce soit des régionales ou des présidentielles et puis vous avez les missions donc ça c'est une mission politique et vraiment cette garantie là est essentielle fait partie des missions premières et qui continue aujourd'hui d'être l'une des missions de l'ARCOM et puis vous avez l'égalité de représentation entre les hommes et les femmes vous avez la charte climatique vous avez la lutte contre la charte dite la charte alimentaire vous avez la protection du jeûne public qui existe qui est très présente qui est extrêmement importante vous avez des obligations de diffusion des missions religieuses à équilibre par exemple pour France Télévisions pour vous dire il y a 70 mais dans mon ouvrage vous pouvez le voir de façon plus détaillée le cahier des charges en fait il y a deux registres pour l'ARCOM lorsqu'il intervient auprès des chaînes de télévision il y a le registre qui est celui des cahiers des contrats d'objectifs et de moyens côté de services publics avec le cahier des charges où donc là vous avez plus de 70 lignes à remplir et obligations pour la part des chaînes publiques et puis vous avez les conventions qui sont signées pour 10 ans renouvelables 5 ans et puis ensuite de nouveaux appels d'offres doivent être rendus avec tout système d'obligations alors des obligations qui sont celles que je viens de vous présenter et puis en même temps certaines obligations qui sont propres à la thématique d'une chaîne notamment pour les journaux d'information pour les chaînes d'information en continu elles n'ont pas la possibilité de diffuser des films des séries ou des émissions de flux elles doivent se concentrer sur de la diffusion de l'information dans la 24h sur 24 dans la journée et puis avec des obligations de flash par exemple toutes les 30 minutes de mémoire ou heure donc elles ont ces missions là sont à la fois sur le plan économique puisqu'elles ont des obligations les chaînes de télévision ont des obligations d'investissement dans la production il faut le contrôler dans les obligations de diffusion il faut le contrôler donc il y a cette activité comme ça de régulation et en même temps de pilotage pour garantir cet équilibre et puis garantir que le financement de la création soit bien assuré au vu du remplissage je ne sais pas comment on peut dire ça comme ça des obligations des chaînes voilà très brièvement alors les contraintes vous avez toute une hiérarchisation en fait dans les contraintes ça part de la lettre en disant vous n'avez pas respecté à la lettre ferme ensuite à la mise en garde et puis la mise en demeure donc il y a une hiérarchie dans les contraintes enfin plutôt dans le consentement et puis jusqu'à lorsque la mise en demeure la deuxième mise en demeure c'est à dire lorsque la chaîne a commis deux fois le même manquement et bien le dossier part directement à un rapporteur indépendant et ce rapport interdépendant va pouvoir étudier en fait ce qui s'est passé quel était le manquement de la chaîne et puis il y a une audition au sein de l'ARCOM qui rencontre à la fois les membres du collège en face des personnes représentantes des éditeurs ou de l'émission puisque c'est la chaîne qui est responsable le rapporteur indépendant dit ce qu'il a vu et comment lui l'analyse il fait une proposition de sanction et c'est au collège derrière de suivre ou pas il peut aller plus loin ou pas donc par exemple dans des émissions d'Hanouna le rapporteur indépendant a pu proposer un montant et il s'avère que l'ARCOM a pu aller au-delà voire en deçà je vous dis Hanouna parce que c'est celui dont on parle régulièrement mais évidemment pas du tout que cet acteur là en l'occurrence pour des dérapages il est particulièrement présent donc c'est aussi pour ça qu'on s'en souvient particulièrement bonjour merci pour l'exposé sauf erreur de ma part aux alentours des 25-30 minutes de vos présentations vous avez indiqué quelque chose comme quoi vous attendez que l'état ou les institutions se bougent pour pouvoir pardonnez-moi l'expression j'ai pas d'autre mot pour pouvoir arranger améliorer la situation vis-à-vis de la vraie information face aux fausses informations mais c'est déjà le cas en fait pas du côté institution mais il y a des experts il y a des historiens il y a des géographes il y a des médecins il y a des chirurgiens des infirmières bref toutes personnes de différents corps indépendants enfin un peu au niveau activité qui font déjà ça en fait en utilisant les nouveaux canaux de communication Instagram TikTok Youtube etc et elle va venir de là en fait le contrebalancement des fake news au fur et à mesure parce que vouloir contraindre les fake news c'est une bonne chose mais à mes yeux c'est autant une mesure antidémocratique quoi en fait c'est pareil parce qu'on limite quelqu'un on empêche une personne d'un individu bon certes peut-être ce qu'elle raconte est complètement faux mais ça fait partie intégrante de la démocratie en fait aïe 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 mais c'est très intéressant non mais c'est vrai merci beaucoup je vous en prie terminez non terminez non mais c'était bon c'était ce que je voulais vous exprimer en fait c'est déjà merci merci beaucoup c'est bien ça la liberté d'expression à défaut d'être la démocratie en l'occurrence c'est la liberté d'expression alors à la différence des Etats-Unis c'est qu'on n'a pas le premier amendement qui est le free speech on fonctionne pas pareil donc effectivement marqué même Donald Trump au moment de la crise sanitaire a dit que finalement un petit verre de Javel ça pouvait ne pas être très grave c'est Twitter qui a coupé entreprise privée et c'était pas encore Elon Musk donc c'est intéressant de voir ça donc je pense qu'il y a deux choses votre premier mouvement de dire beaucoup de gens le font vous avez entièrement raison moi je crois quand vous disiez j'attends que que l'Etat se bouge j'adore l'expression mais non mais je m'infusque pas du tout ça dit bien ce que ça veut dire donc ça au moins ça le mérite de la clarté moi j'aime pas attendre donc justement c'est la raison pour laquelle je n'attends pas j'essaye de le faire bouger donc j'écris un essai un pamphlet j'irai pas jusque là mais en tout cas un essai pour montrer où est-ce qu'il doit se bouger et qui peut se bouger et que je propose il y a certainement bien d'autres actions évidemment celle que vous dites est essentielle les professeurs les infirmières les experts quel que soit le corps de métier a des éléments d'information à donner à apporter à participer au débat démocratique mais c'est pas complètement la même chose que de lutter contre les fake news contrecarrer une fausse vérité de votre point de vue est tout aussi légitime que la contrecarrer de mon point de vue mais ni vous ni moi enfin en tout cas à ma connaissance en tout cas de mon point de vue moi je ne suis pas journaliste j'ai pas une déontologie j'appartiens pas à un comité de rédaction et donc on voit bien qu'il y a un distinguo à faire entre des médias ceux qui parlent depuis une rédaction dont c'est le métier qu'ils ont une expertise mais d'être un professionnel de l'information avec celui d'être professionnel dans son secteur c'est pas moins bien c'est juste qu'il faut savoir d'où on parle c'est ça qui est important donc ce qui est fantastique et j'ai commencé vous avez relayé les derniers propos moi je vous relaie les premiers mais c'est intéressant comme qu'on boucle tous les deux ensemble la boucle c'est que internet les réseaux sociaux et le web 2.0 de façon plus générale plutôt plus particulière est une formidable innovation des moyens d'expression extraordinaire de partage justement le fait que vous vous puissiez dire que moi je puisse dire qu'on puisse communiquer qu'on puisse échanger qu'on puisse se dire c'est fantastique mais c'est comme partout c'est fantastique de conduire de pouvoir se déplacer d'un point à un autre dans une voiture mais on a un permis de conduire pour le faire parce que je sais on est tous les deux on s'entend pour se dire que quand je passe quand le feu est vert je peux passer puis quand le feu est rouge je dois m'arrêter et on s'entend tous pour ça et puis quand vous passez au rouge on est content quand c'est un on préfère que ça soit un policier qui nous arrête et qui se prenne une amende plutôt qu'on ait renversé quelqu'un donc parce qu'on s'est entendu ensemble sur des règles communes et c'est ce qu'il faut en fait c'est ce que vous disiez tout à l'heure concernant Thierry Breton finalement c'est ce qu'il est en train d'essayer de dire c'est ce que le patron de l'ARCOM me dit et que les autres régulateurs disent c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entende sur un cadre dans lequel on ait des règles communes qu'on s'entende s'il y a une liberté d'expression elle existe évidemment mais ça doit pas être eux qui déterminent les règles du jeu c'est ça le problème en fait il y a d'autres problèmes mais c'est l'un des problèmes c'est l'asymétrie qu'il peut y avoir entre les plateformes ce qui se passe sur les plateformes et ce qui se passe en ligne et il n'y a aucune raison que ce qui se passe en ligne ne bénéficie pas de mêmes règles ce qui n'en peut ça veut pas dire qu'on n'a pas la liberté d'expression dans ce pays la liberté d'expression la liberté de communication existe sur TF1 sur AMSI sur France Télévisions le monde, l'express et tous ces moyens de communication ce sont des vecteurs de communication formidables ils sont pluriels ils sont pluralistes j'ai l'humanité je suis de gauche je suis plus à droite j'ai le Figaro encore plus à droite j'ai la valeur actuelle donc j'ai la possibilité en France on a une diversité et un plus réalisme de l'information ce qui est important c'est l'indépendance c'est ça qu'on doit garantir c'est que c'est justement préserver cette liberté de communication alors dire ce que l'on veut c'est pas forcément ça la liberté c'est vouloir ce que l'on fait donc peut-être on pourrait en discuter également mais je pense que le cadre et le fait que ça soit en ligne ne doit pas déroger au fait qu'il n'y ait pas de règles il nous faut des règles parce qu'on ne peut pas vivre ensemble si on ne s'entend pas sur un cadre commun qui a été voté d'où l'importance d'aller voter aussi et l'importance de construire ensemble voilà mais j'adore l'idée que l'état doit se bouger vous disiez tout à l'heure que si on veut une information de qualité il faut savoir la payer quand je vais sur les médias publics de France Télévisions ou de Radio France j'observe en fait et je ne suis sûrement pas le seul une augmentation assez considérable de la publicité je ne peux pas faire un lien entre ce phénomène et puis la disparition de la taxe audiovisuelle publique que pensez-vous de cette décision politique de supprimer cette taxe ? catastrophique la contribution à l'audiovisuelle publique catastrophique il n'existe pas alors là il y a un chapitre 3 un bon papier sur le service public et je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler et d'éclairer ce point et une petite musique à chaque élection en disant il y a toujours un parti souvent le même mais souvent d'extrême droite mais certains articles de droite se sont embarqués aussi là-dessus en disant finalement le service public on n'a qu'à supprimer une chaîne, deux chaînes alors d'une part c'est une méconnaissance crasse de ce qu'est le fonctionnement démocratique puisqu'il n'y a pas un pays en Europe il n'y a pas un pays dit démocratique qui ne bénéficie pas de services publics déjà donc en Europe c'est comme ça que ça fonctionne c'est notre règle c'est nos lois c'est notre culture ensuite c'est une méconnaissance crasse de l'économie c'est aussi pour ça que j'ai commis cet essai que je dis que l'État doit se bouger c'est que justement si vous dites demain matin vous allez dans une entreprise et vous dites il faut absolument que là ces deux filiales on les retire c'est parce que vous avez des chiffres qui vous disent que vous n'avez pas l'audience que finalement il y a trop de gens qui travaillent pour une productivité qui est nulle que c'est une filiale qui vous coûte cher et de facto il faut la couvre supprimer vous avez déjà entendu vous cet argument pour un service public ? c'est à dire quelqu'un qui dise bon bah écoutez cette chaîne je la supprime parce que vraiment ça me coûte une blinde et personne ne la regarde non non ça coûte une blinde déjà c'est très relatif pardon l'expression mais vous m'embarquez déjà c'est très relatif dans les pays en Europe on est au bas au milieu enfin on est dans la moyenne basse nous étions dans la moyenne basse de la contribution à l'audiovisuel public en Irlande c'est plus de 350 euros en Angleterre c'est 300 c'est 300 euros aussi pareil dans les pays du nord donc on a besoin au contraire et surtout en ce moment d'un service public fort parce qu'on a besoin de groupes publics forts de groupes pardon privés forts on a besoin des deux et c'est la directive européenne 1987 qui s'appelle du livre vert qui nous dit combien au contraire nous avons besoin d'un paysage audiovisuel qui soit diverse qui soit pluriel avec du service privé et du service public le fait qu'il ait de la publicité participe finalement de la confusion des genres je suis d'accord mais quelle est la raison pour laquelle ils ouvrent à la publicité c'est que la redevance n'est pas suffisamment chère alors évidemment vous demandez aux gens est-ce que vous avez envie d'un impôt en moins ah oui ah oui mais oui évidemment qui a envie d'un impôt en plus personne et surtout dans les crises économiques qui sont celles que nous connaissons depuis ces dernières années avec une baisse de pouvoir d'achat importante pour beaucoup de foyers et bien on peut parfaitement comprendre que quand on leur dit vous avez un impôt en moins vous êtes content oui mais dit comme ça c'est très populiste c'est facile je dis pas que c'est facile de payer la redevance ou de payer un impôt quand on a de l'argent mais c'est quand même très facile on a besoin c'est indispensable alors c'est une méconnaissance crasse d'un point de vue démocratique c'est dangereux d'un point de vue démocratique ensuite méconnaissance crasse d'un point de vue économique les raisons que j'ai évoquées précédemment ensuite c'est une méconnaissance de savoir des audiences le service public et les services publics que vous évoquiez France Télévisions Radio France pour ajouter France Média Monde sont plébiscités par les publics la confiance dans les médias que vous disiez monsieur combien c'est important ce terme de confiance les médias de services publics arrivent en tête donc ça serait le moment de supprimer une chaîne de télévision de services publics alors que ça convienne pas d'un parti ou d'un autre on peut comprendre on est pas content mais de là à supprimer de là à dire c'est un vecteur de démocratie un service public est un vecteur de démocratie donc c'est une atteinte à notre démocratie lorsqu'on dit il y a trop d'argent non 3 milliards pourquoi c'est ce que c'est c'est ce que ça représente 3 milliards c'est beaucoup c'est quoi 3 milliards non c'est 5 chaînes de télévision sur France Télévisions c'est France Télévisions alors c'est donc le groupe France Télévisions c'est l'INA c'est Arte c'est TV5 et c'est en plus Radio France alors Radio France c'est France Inter France Culture le MOUV c'est toutes les radios locales donc c'est c'est France Région France 3 Région alors Radio France Région je vais y arriver et puis côté c'est France Bleu et puis les France Bleus je vais y arriver voilà les France Bleus côté radio et puis c'est France 3 Région côté services publics donc vous voyez pourquoi on paye la redevance par contre en termes de certainement de pédagogie il n'y a pas suffisamment de choses qui sont dites je crois qu'il y a une méconnaissance de l'économie des médias il y a une méconnaissance de pourquoi on paye pour s'informer quelle est l'importance d'avoir un service public pourquoi c'est important de consommer nous tous et les jeunes là-haut en premier de l'information de l'information qui soit de qualité qui soit vérifiée qui fasse bien le distinguo entre ce qui est une bonne information et ce qui n'est pas une bonne information de savoir ça et je pense que le service public par ailleurs a une des vertus évidemment culturelles essentielles il participe au financement d'associations d'événements culturels sur place une émission comme plus belle la vie c'était bien sur France Télévisions que je ne dise pas de bêtises parce qu'il y a aussi des émissions de ce type de quotidiennes des feuilletons quotidiens sur le service privé donc une émission comme plus belle la vie ça a été depuis plus de 20 ans je crois j'ai eu la chance de visiter les locaux dans le sud formidable mais il y a une économie on le sait combien ça coûte je le chiffre j'ai les chiffres et je les ai dans mon ouvrage cité c'est un emploi sur cinq donc c'est 2,4 milliards pour le groupe France Télévisions c'est 4 milliards de contributions dans le PIB donc on voit bien que c'est positif c'est un apport essentiel donc le fait de mettre en fragilité le service public en coupant la contribution à l'audiovisuel public alors c'était pas l'objectif du gouvernement je veux pas dire n'importe quoi l'objectif c'était dans la mesure où la contribution à l'audiovisuel public la CAP qui s'appelait anciennement redevance était rattachée à la taxe d'habitation la taxe d'habitation tombant évidemment la contribution à l'audiovisuel public tombe aussi ce qui est complètement dingue c'est qu'on savait très bien que ça allait tomber mais que ça n'a pas été pris ça a été réfléchi en urgence ça a été pensé en urgence en tout cas c'est l'impression que ça a donné et ensuite aujourd'hui c'est une fraction de la TVA mais on voit bien qu'il faut pas aller dans le régime de la budgétisation parce que le régime de la budgétisation c'est le régime qui est toujours employé dans les pays notamment d'Europe de l'Est dont on sait que la liberté d'expression la liberté de communication n'est pas celle que l'on a ici donc on voit bien que c'est fragile une démocratie c'est très fragile donc cette fragilité là aujourd'hui dans un monde compliqué dans un contexte international difficile ô combien avons-nous besoin d'encore plus de médias solides forts avec beaucoup d'argent pour investir pour innover pour pouvoir justement être accessible au plus grand nombre pour que les jeunes puissent également se familiariser et non pas être comme ça dans un océan face à un océan de contenu mais qu'eux-mêmes se fassent une éducation aux médias en ligne puisque c'est comme ça qu'ils consomment et c'est très bien c'est comme ça que nous tous nous consommons donc là les médias ont un rôle en plus indispensable et le service public aussi si je peux me permettre si je suis tout à fait d'accord sur la justification et la nécessité d'une taxe audiovisuelle je pense que l'assiette sur laquelle reposait cette taxe audiovisuelle avec la multiplication des écrans n'était complètement dépassée avec la détention d'un poste de télévision mais tout à fait vous avez entièrement raison mais à plusieurs reprises en fait ça avait voulu être changé il y a déjà une dizaine d'années cette taxe cette assiette on le disait bien les gens ne font plus regarder leur télévision derrière un écran ils le regardent aussi sur une tablette sur un iphone sur un ordinateur aujourd'hui on est face à des objets connectés beaucoup plus connectés beaucoup plus nombreux et donc il faut absolument l'aider à moderniser ça s'est fait en Suède ça s'est fait dans les périodes d'Europe de Nord ça s'est fait en Allemagne en France on met toujours un temps de dingue à réagir parce qu'il ne se bouge pas et donc ce temps-là fait qu'aujourd'hui l'innovation l'a emporté et puis on change de gouvernement et puis on a un contexte international qui fait que cette mesure-là n'est pas prioritaire parce qu'évidemment il y a d'autres choses qui sont prioritaires et chemin faisant le temps passe et les gouvernements succèdent vous avez fait beaucoup de préconisations pour effectivement répondre à l'urgence démocratique auquel est confronté le monde des médias la plus récente si je ne me trompe pas c'est l'initiative de proposer une heure d'éducation obligatoire dans le primaire le secondaire une heure d'éducation aux médias donc alors de la part des enseignants je pense que c'est eux qui doivent être un peu des acteurs à ce niveau-là sans doute les journalistes bon avec les critiques qui peuvent être faites à tous ces niveaux qu'en attendez-vous enfin avec vous enfin considérez-vous que ça a une chance d'être venu et qu'est-ce que vous en attendez vraiment de façon importante alors je pense que c'est merci pour cette question c'est dans ces trouvages vous le verrez j'ai six piliers justement j'ai une proposition d'une loi avec six nouveaux piliers et l'éducation aux médias participe et l'un de ces piliers essentiels vous l'aurez compris donc évidemment c'est une discussion en lien avec les professeurs des écoles qui est les professeurs documentalistes qui jouent un rôle indispensable aujourd'hui ils doivent être au centre du jeu ils doivent être remis au centre du jeu ça ne doit pas être simplement quand on a le temps va à la bibliothèque ou va au CDI non ils doivent être remis au centre du jeu alors les choses ont beaucoup évolué depuis quelques années et aussi quelques mois quelques années parce qu'avec les attentats du Bataclan en 2015 l'éducation aux médias et à l'information même si elle présente depuis longtemps le Clémy vous fait référence la semaine de la presse à l'école existe également depuis 40 ans nous fêtons on a fêté l'année dernière le 40ème année et vous êtes à la tête de cet organisme au niveau du comité d'orientation voilà c'est ça en fait je préside ce comité d'orientation depuis un an maintenant et c'est pour ça que c'est présent dans mon ouvrage ça me semble indispensable c'est un pilier indispensable au reste ça fait pour moi partie de cette nouvelle économie des médias de ce nouveau monde des médias et malheureusement et là l'assassinat de Samuel Paty a fait conduire à une circulaire prise par le ministre de l'éducation et qui fait qu'on a des référents maintenant dans les rectorats et Clémy dans tous les rectorats de France mais je pense qu'il faut aller encore plus loin je pense qu'il faut industrialiser le process c'est-à-dire qu'il faut aller plus vite il faut aller plus large plus vite et mieux et pour pouvoir faire ça c'est possible c'est tout à fait possible c'est-à-dire que là il faut mettre inscrire une ligne supplémentaire dans les contrats d'objectifs et de moyens des chaînes publiques et dans leur cahier des charges elles font déjà elles participent beaucoup il y a plein d'émissions qui sont faites sur les fake news sur la lutte contre les fake news ou la fabrication de l'information voire la fabrication de la désinformation lumni.fr une plateforme y participe largement mais c'est pas suffisant il n'y a pas simplement le fait de lutter contre la désinformation c'est pas que ça l'éducation en médias c'est comment ça se fabrique qu'est-ce qui fait l'information qu'est-ce que la déontologie qu'est-ce que le codage qu'est-ce que l'intelligence artificielle comment j'utilise chat GPT c'est tout ça et ça il faut l'apprendre dès petit alors évidemment on n'apprend pas les mêmes choses par les deux lettres du français on n'apprend pas le français en CP comme on l'apprend en terminale non évidemment c'est crescendo et bien là on peut faire exactement la même de la même façon il faut savoir l'utiliser il faut savoir le protéger les questions aujourd'hui de cyber harcèlement ou de harcèlement dans les écoles et on le voit bien a pris de l'importance pourquoi ça aussi on pourrait dire mais ça a toujours existé oui on le sait que ça a toujours existé ce qui est nouveau c'est la viralité ce qui est nouveau c'est l'internationalisation ce qui est nouveau c'est la vitesse ce qui est nouveau c'est la façon dont les forces qui sont décuplées lorsqu'on est dans le numérique et c'est ça qu'il faut prendre en main et d'où l'idée effectivement d'une heure par semaine depuis petit avec une sanction en fin d'année c'est à dire une note nécessaire pour passer en année supérieure comme on fait pour le français comme on fait pour les mathématiques il faut absolument que cette matière-là soit présente une fois encore il y a beaucoup d'efforts il y a beaucoup de choses qui ont été faites il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain il y a eu beaucoup d'avancées mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin et pour ça on peut accoler sanctuariser finalement le partenariat entre médias et écoles en mettant des moyens des obligations que les chaînes et bien que les journalistes aillent former directement les professeurs des écoles pour qu'ensuite eux-mêmes puissent former nos jeunes têtes à l'école mais pour ça il faut eux-mêmes qu'ils soient formés et le fait que les médias aient un rôle particulier un lien particulier avec l'école qui existe depuis longtemps et bien il faut qu'ils soient et qu'ils soient renforcés et c'est tout à fait possible faisable en embarquant comme on le disait tout à l'heure les plateformes il faut aussi embarquer il faut embarquer TikTok il faut embarquer Snapchat il faut regarder WhatsApp il faut les embarquer les uns et les autres peuvent s'informer aussi en lisant votre livre qui est à votre disposition merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501